France Maghreb 2 La révolution est en marche Adama Traoré qui s'était fait remarquer par l'organisation d'une manifestation au lendemain de l'attentat de la préfecture qui a visiblement été mal interprétée, il viendra s'expliquer tout à l'heure le zapping et le quiz en fin d'émission au menu et au programme de cette émission du Grand Forum jusqu'à 18h sur France Maghreb 2 Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, ce fut chaotique mais on est là Ravi de vous retrouver, c'est lundi aujourd'hui Nous sommes le 28, on est de combien aujourd'hui ? 28, voilà 28 C'est bien, 28 octobre, tout va bien, bonjour à tous Bienvenue sur France Maghreb 2, évidemment ravi de vous retrouver avec aujourd'hui Gamal Abina, comment ça va mon Gamal ? Ça va très bien et toi ? Toujours fondateur des droits civiques MDC, bien entendu Co-fondateur Co-fondateur des droits civiques Exactement, monsieur Gamal Abina Monsieur Rudy Kazi, comment ça va Rudy ? Ça va très très bien Christophe Et toi tu es président... Toujours vice-président Vice-président, je vais lui perdre vos titres moi Vice-président des... Les forces républicaines Les forces républicaines, exactement Mehdi Shebaïki, c'est pas compliqué, il est à SNCF, c'est un cheminot lui Salut mon Mehdi Il chemine Un vrai, un pur, un dur, salut à tous Salut mon Mehdi, on recevra d'ici une petite demi-heure Adama Traoré, vous connaissez Adama Traoré ? Bien sûr De La Révolution est en marche Il viendra s'expliquer parce que c'est Adama Traoré qui avait fait l'actualité Quelques jours après l'attentat de la préfecture de police de Paris Celui-là même qui avait appelé à une mobilisation du côté de Gare, je crois Pour dénoncer le caractère terroriste de cette attaque de la préfecture Il avait d'ailleurs effectué une petite garde à vue de 24h Il viendra s'exprimer tout à l'heure, voilà, en toute liberté dans cette émission sur France Magrèbe 2 Pour l'heure, on va revenir messieurs sur ce qui s'est passé hier, alors à Paris, mais pas seulement à Paris Parce que c'était aussi dans les grandes villes, Lyon, Toulouse, Marseille C'est cette mobilisation autour de la dénonciation de l'islamophobie grimpante, trempante évidemment La question que l'on vous posait, bien sûr, c'était est-ce que pour vous ça a été une réussite ? C'est la question que l'on vous pose, Gamal Abina tu y étais, tu es même intervenu hier Est-ce que ce fut une réussite cette manifestation, ce rassemblement plutôt ? Alors oui, indiscutablement une vraie réussite, non seulement parce que, bon je suis intervenu Mais je suis participé à l'organisation de l'événement, avec tout un groupe d'associations, on s'est mis d'accord là-dessus Donc une réussite dans la mesure où les conditions étaient extrêmes et défavorables Dimanche, ok, en pleine vacances, sous la pluie, il faisait froid, c'était une horreur, c'était très très difficile à mettre en place Et au départ c'était un peu un échec, il faut tout dire, parce qu'au début il n'y avait pas trop de monde vers 13h Puis après au fur et à mesure, il y a eu un grossissement des troupes Et on est arrivé à un peu plus de 2500 personnes à minima qui sont venues Et c'était une vraie réussite sur le plan de l'organisation Et puis sur l'autre plan, en termes d'image, c'était fort Et surtout, les copains d'RT étaient là, Al Jazeera Pas mal de médias ont répercuté l'information, elle a été reprise partout Sur toutes les chaînes de fil d'actualité, les chaînes d'info et les jambes d'informations Donc vraiment c'est réussi dans la mesure où effectivement le groupe qui a organisé ça C'est plusieurs associations qui n'ont pas donné un nom précis A politique hein ? Oui, à politique au départ, c'est pas seulement une réaction, c'est aussi une action Oui, alors effectivement ça fait un succès Il y a eu grosso modo, on va dire, entre 2000 et 2500 personnes à Paris Ça a bien marché également du côté de Toulouse On a eu Céline Boury qui était là-bas, Marseille, Lyon Je sais pas d'ailleurs si Mehdi a eu quelque chose du côté de Lyon ? Non, je revenais de vacances, donc j'ai pas assisté Mais il y avait quelque chose, c'était samedi par contre à Lyon Ah d'accord, c'était samedi Tu revenais de vacances mon Mehdi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'étais pas au courant Ah ben j'étais dans l'un des plus beaux endroits de France Un des endroits où justement on sort de ces polémiques La Réunion Ah ! La Réunion c'est un mot fort en plus Alors là il faut que tu nous racontes mon Mehdi, comment c'était ? Ben c'était magnifique, c'était magique Et c'est en fait ce que devrait être la France Il y a vraiment un modèle là-bas, pour le coup on parle d'islamophobie On parle de racisme, on parle de vivre ensemble Et pour le coup j'invite tous nos auditeurs à se rendre sur cette île-ci Ils ont les moyens et le temps Pour se rendre compte de ce que c'est que vraiment le vrai vivre ensemble De ce que c'est que de sortir de toutes ces considérations stériles Qu'on nous impose par le biais des médias Et d'aller voir sur place ce que ça peut être Que de vivre avec des couleurs différentes Des religions différentes Et de former quand même une communauté de réunionnais Qui est heureuse et qui est fière d'elle Bon bah très bien Ah oui c'est vrai que tu m'avais dit que tu devais partir Je savais pas que c'était en ce moment Bah écoute, ça a dû te faire drôle en rentrant la météo là Ah ben la météo Et puis plus que le climat des nuages, le climat politique Effectivement Alors bon Rudy, tu es parti toi hier Ou pas ? Non Non ? Non, non, moi je pouvais pas J'avais trop de... Mes responsabilités familiales ont pesé sur la chose Ils sont homophobes Alors dites nous 014339000 Vous qui avez peut-être participé à quelques-uns De ces rassemblements hier à Paris Ou à Toulouse Ou à Marseille Pour nous dire un petit peu comment ça s'est passé Comment vous l'avez ressenti Est-ce que c'est pour vous une réussite ? C'est la question que l'on vous pose 65% disent oui Sur Facebook France Maghreb 2 pour voter Sur Twitter également Le Grand Form FM 2 pour voter N'hésitez pas Bien sûr Alors au-delà de ce rassemblement Est-ce que cela suffit Gamal ? Comment maintenant il faut axer les choses ? Est-ce qu'il faut se contenter de rassemblements ? De marches, de manifestations Où il faut peut-être diriger la chose D'une manière différente ? Il y a deux choses La première J'ai pris la parole hier en préambule Donc j'ai commencé à ouvrir Le festival des preneurs de parole Je vais dire De ceux qui intervenaient Les speakers donc Et j'expliquais On t'a vu sur RT France notamment Oui Ça c'est à côté Le discours que j'ai développé sur scène Il est chez lui RT France Oui Là par contre je veux être très clair La journaliste qui est venue me voir Ne me connaissait pas Elle a juste Elle a voulu me prendre A la suite de mon discours Parce que j'ai fait un rappel historique Pour commencer Par rapport aux années 30 évidemment C'est un grand classique Et surtout j'ai dit Que ça doit être un premier pas Vers autre chose Et cette autre chose c'est quoi ? C'est une mobilisation nationale Qu'on va appeler bientôt Donc on est en train de préparer ça Une mobilisation nationale Dans laquelle on fera converger Je l'espère Tous les citoyens qui se sentent exclus Du système français Quel que soit le type d'exclusion Pour venir sur Paris On espère une date Qu'on va annoncer bientôt Et l'objectif c'est de faire Une démonstration de force Pourquoi ? Pour démontrer que le citoyen N'est pas quelqu'un Qu'on doit déconsidérer Et à côté de cela Effectivement Il faut aussi Produire une alternative politique C'est pousser les gens à voter A s'inscrire sur les listes électorales S'ils sont inscrits à ce moment là A accepter de donner leur pouvoir A un membre de la famille Pour aller voter S'ils n'y vont pas Mais conscientiser les gens Qu'ils ont un pouvoir politique Dans une démocratie Très important Et c'est là dessus que nous nous orientons A savoir Faire des mobilisations Pousser les gens A s'inscrire dans le débat politique Et surtout Et c'est avant toute chose Le plus important Produire nos propres acteurs Pourquoi ? Parce que je vous dis très court Hier à la suite De cette mobilisation Qui a été une réussite Monsieur Macron a appelé qui ? Le CFCM Il a appelé des gens Qui ne nous représentent En aucun cas Qui ne sont pas élus Voilà le problème Oui c'est vrai Qu'il y avait Le président de la république Recevait le CFCM ce matin Alors sur la suite à donner De ce rassemblement Qui est une première On va dire en réaction Avec toute cette Cette campagne Un peu Un peu beaucoup Même islamophobe Raciste Envers Et se focaliser Finalement du côté des musulmans Qu'en dit Il redit Sur la suite à donner De cette mobilisation Pour moi en fait Dès lors que cette mobilisation Demeure dans les rues Pour moi en fait Elle est limitée dans le temps En réalité Par exemple Faire un rassemblement Contre l'islamophobie Qui ne réunirait pas De façon large Et transversale Toutes les couches De la population Finalement ce serait démontré Qu'on n'est pas encore Que l'objectif poursuivi N'est pas encore atteint A savoir sensibiliser Le maximum Et surtout Trouver des adeptes Je vous prends un exemple Sans vouloir faire De parallèles directs Et ça c'est pour ceux Qui voudraient m'accuser De faire des raccourcis Mais si vous prenez Par exemple La marche de l'égalité 83 Absolument Voilà mais Même au delà de ça La marche pour les Pour les droits sociaux Aux Etats-Unis Les droits civiques En ponctuation Duquel effectivement Martin Luther King A eu son grand discours I had a dream Ce qui s'est passé C'est que dans cette marche C'est vrai qu'il y avait Des noirs Parce qu'ils étaient concernés Par la situation Mais il y avait largement Des blancs Il y avait très largement Des blancs Dans cette Et sur la tribune Autour de laquelle Effectivement On pouvait s'exprimer Différents acteurs Il y avait aussi des blancs Donc la réalité C'est que la lutte Contre l'islamophobie Elle gagnera Si largement La société y souscrit Et qu'on voit C'est ce qui manquait hier Des quantités Non négligeables Comme on dit Qui dresseraient En fait Un réel Un réel arc-en-ciel Pour les couleurs Il faut être très clair L'organisation de cet événement S'est fait en moins d'une semaine La communication Trois jours Les moyens techniques A mettre en oeuvre Se sont faits Parce qu'on a eu la chance De connaître des gens De qualité Qui se sont mis à disposition La levée de fonds C'est fait difficilement Et l'essentiel a été financé Par une personnalité Qui s'appelle Mohamed Kohlanta Il faut lui rendre hommage Et ce qui est formidable C'est là où vraiment J'ai dit J'attire attention D'abord il y a eu Raphaël Diogier Mais pas seulement Il y a des intervenants Qui n'étaient pas nécessairement Arabes ou musulmans Ça c'est la première des choses Ça c'est bien Et il faut rassembler Moi je pense qu'effectivement Je souscris à ce que dit Rudy Il faut rassembler Au-delà de nos questions A savoir La question de l'exclusion Parce qu'elle ne concerne pas Seulement les musulmans en France On l'a vu avec les gilets jaunes On le voit avec Les handicapés On le voit avec Beaucoup de personnes Qui sont mises de côté Dans un système extrêmement Violent d'ultralibéralisme Qui ne s'intéresse pas à ça Moi tu sais Moi c'est ce que je souhaite Et ce que j'espère Mais la réalité C'est que quand je vois Le comportement en fait Le comportement Tu sais les silences Tu vois Le silence On dit long Et je trouve qu'il y a Par rapport Donc à ce que A ce que subit en fait La communauté Entre guillemets Musulmane en France Je trouve qu'il y a Une forme de silence Ceux qui vont avoir tendance A se manifester Ça va être les politiques Qui sont type France insoumise Etc Voilà parce que Historiquement Ils se sentent proches Bon voilà Pour des raisons Sur lesquelles On ne va pas revenir Puisque je ne vais pas Non plus louer En fait cette proximité Qui en réalité Des fois a eu tendance A préserver On va dire Une certaine fracture sociale Plutôt qu'elle n'a Qu'elle n'a permis En fait à ces populations D'en sortir Je trouve qu'il y a Un silence Autour de ça Alors d'où vient ce silence Parce qu'il faut s'intéresser Je pense aux causes Il faut se questionner là dessus Moi je pense en fait Que d'une certaine manière La communauté nationale Ne fait pas bloc Entre guillemets Derrière les Derrière la communauté musulmane Qui est une communauté religieuse A laquelle effectivement Souscrivent pas que des Maghrébins Mais aussi des Africains Et même des Blancs convertis Je trouve que Il y a une distance Qui est prise Parce qu'il y a ce contexte Déjà médiatique Sur lequel Travaillent aussi les politiques Voilà si on reprend Les propos de Castaner Sur les critères de radicalisation L'agène d'Emmanuel Macron A parlé du voile par exemple En disant C'est pas mon affaire Donc en fait Et en même temps Il y a une autre population française Qui se tient loin de ces réalités Alors qu'effectivement On pourrait trouver des points de convergence Que ce soit les discriminations Les discriminations territoriales Avec les Gilets jaunes Et dont on a aussi pensé Que pendant les Gilets jaunes Les jeunes de quartier Pouvaient aussi souscrire Aux revendications des Gilets jaunes Parce qu'ils sont concernés Par les mêmes choses Tu vois Il y a encore en fait Des positions Où les gens se tiennent éloignés Les uns des autres Et je pense que le problème est là Il faut travailler à ça en fait Pour Macron C'est pas qu'il est gêné Sur la question de Quand il dit C'est pas mon affaire Il est pas gêné Il est très clair Il dit Ça n'est pas l'affaire Lui Macron Donc l'institution d'état Des femmes Dans la rue voilée Ou dans n'importe quel établissement Qui ne soit pas un établissement public Ouais mais c'est une pirouette Non non Mais il est pas bête Macron C'est un métro intelligent Le propos est clair C'est pas mon affaire C'est pas moi qui dois m'en occuper C'est pas moi l'état C'est pas Macron C'est vraiment en termes d'état Qu'il parle Il le dit de façon très Très cavalière Le président de la république C'est l'état Oui c'est pour ça qu'il dit C'est pas mon affaire Moi l'état et Macron C'est pas à titre personnel Qui dit ça Mais justement lui Quand on l'attend Et qu'on veut qu'il se prononce là dessus C'est pas en tant qu'Emmanuel Macron C'est en tant que président de la république C'est ce que je dis justement C'est ce qu'il fait Macron dit bien C'est pas mon affaire Président de la république C'est pas mon affaire en tant que Macron Voilà mais normalement En tant que président de la république Ça devrait être son affaire Parce qu'il est garant effectivement De l'unité nationale Oui mais dans le discours C'est pour ça que je dis dans le discours Faut bien écouter le discours Alors messieurs Vous êtes pas que nous Il y a Mehdi aussi Qui est là de l'autre côté On le voit pas Mais attendez Il est en vacances Non non il est pas en vacances Il est à Lyon C'est les vacances aussi Bon Cheminot Mon Cheminot Mon Mehdi Oui Sur la suite à donner Concernant ce rassemblement Qu'il y avait lieu hier Est-ce qu'il faut De quelle manière il faut axer maintenant Je pense que pour être plus efficace Il faudrait aller prêcher la bonne parole Dans les chichas Parce que c'est là que se trouve le monde Pas mal C'est méchant C'est méchant Mehdi Mehdi Il balance une van Il n'y a plus personne C'est bien Merci les gars Vous l'avez censuré Pourtant c'est une bonne van C'est très une bonne van Je suis déçu Bah oui Je vais tourner la suite Mehdi Chabayki T'es là ou pas ? Bon on va essayer de te rappeler Je sais pas ce qu'il se passe Avec ton Mehdi Du côté de Lyon Apparemment ça a du mal à passer Moi ce qui m'intéresse Au delà de tout ça C'est de voir un petit peu Comment on va axer les choses Comment on va essayer Ah Mehdi tu es là C'est bon on l'a retrouvé Bon Mehdi alors Excuse moi Il y a eu une petite coupure Là mon montagné Je sais pas ce qu'il s'est passé Donc sur la suite à donner Tu nous parlais des chichas Donc Oui voilà Je pense que c'est de ce côté là Qu'il faut regarder Pour être un peu plus efficace En fait lorsque tout à l'heure Vous avez parlé de succès Il faut savoir Qu'est-ce qu'on appelle un succès Est-ce qu'on parle de succès Organisationnel Ou est-ce qu'on parle De succès populaire Parce que c'est deux choses Vraiment différentes Alors on peut parler Vous parlez de succès Au niveau de l'organisation Oui largement Pour ce qui est de la popularisation Voilà Pour ce qui est du popularisme On attendra un peu quand même Oui bien sûr Et bien c'est justement là Que le bas blesse Et qu'il blesse depuis des années Même des décennies maintenant C'est comment arriver à faire bouger Une masse qui visiblement N'a pas envie de bouger Comment arriver à repolitiser des gens Qui visiblement n'ont pas envie de l'être Ce qui se passe maintenant Depuis 20 ans Et puis on peut accélérer les choses Sur les trois dernières années Où c'est vraiment un combat dur Qui est mené contre une partie De la population française Aurait dû réveiller beaucoup de gens Aurait dû permettre A des associations De faire le plein Aurait dû permettre A des partis politiques De se voir renouvelés Par des adhérents Qui en auraient eu assez D'entendre ce discours habituel Et violent Qui nous est mené Qui nous est fait Et là ce n'est pas le cas On est vraiment face à Une situation d'endormissement général Et la vraie question C'est comment est-ce qu'on va arriver A faire bouger les gens Et là Permettez-moi d'être un peu pessimiste Mais hélas Je ne vois pas à l'instant T La solution Moi j'ai envie d'être un peu positif Malgré tout D'abord parce qu'en termes de succès Au niveau de l'organisation C'est indiscutable On a été très bons Et là-dessus franchement Je rends hommage Pourtant c'était fait dans des conditions Très très courtes Une semaine Donc là-dessus chapeau Ensuite en termes de succès Au niveau du retentissement médiatique On a été tellement bons Que Macron fait appel au CFCM Le lendemain Ce qui n'est pas anodin Donc ça veut dire Qu'il y a quelque chose qui s'est passé Maintenant notre faiblesse Ça a été de quoi ? Alors que la vie Il ne se prononçait pas Absolument Et la faiblesse qu'on a eue C'est que Alors c'est un choix malheureusement De l'équipe Qui va devoir évoluer Je dis il faut organiser un groupe Une fédération J'en ai parlé d'ailleurs dans mon discours Qui doit être identifiable Et qui ne doit pas être le CFCM Il faut arrêter de prendre Des institutions fabriquées par Sarkozy Au-delà de ça Pour mobiliser Il faut rappeler quand même Et là je fais un rappel historique Des années 30 Quand les allemands Se faisaient éclater la tronche Dans les années 30 Hitler arrive au pouvoir en 33 Pendant 6 ans En Allemagne Il ne se passe rien Il a fallu attendre La nuit de cristal Pour que les allemands Commencent à paniquer Je parle des juifs allemands Qui étaient 600 000 Donc un dixième de notre communauté Il a fallu attendre 6 ans Pour qu'ils commencent à comprendre Le danger réel Qui leur tombait dessus Et c'est en cela que je dis Le passé prouve Qu'il n'était pas organisé Ils ont eu un massacre Et qui les ont conduit A s'organiser Et ils nous vont faire de même Mais en n'attendant pas le massacre Evidemment Alors là le problème Là le problème C'est que tu es très rationnel Dans ce que tu dis Et moi je ne peux Que accepter ce que tu dis Gamal Parce que c'est Historiquement prouvé Et c'est logique Le problème c'est qu'il faut Bien reconnaître Que la communauté française De confessions musulmanes Est une communauté Qui ne vit que dans la réaction Nous sommes une Alors je ne sais pas Si c'est sociologique Si c'est culturel Je m'interroge vraiment Et de plus en plus Qu'est-ce qui fait Que ça ne bouge pas plus Alors on va accueillir On va accueillir Raouf C'est un auditeur 014339000 Bonjour Raouf Oui bonjour Je vous appelle Parce que moi J'étais hier à Nation Et par rapport Au manif de l'Algérie Je pense que Ce n'est pas une réussite Ce n'est pas une réussite Pourquoi ce n'est pas une réussite On n'était que 2003 000 Pas plus C'est une réussite Pourquoi ? Parce qu'on a fait Une communication En moins de 5 jours C'est énorme Ensuite C'est une réussite Parce que je suis désolé Moi je fais les manifestations Pour l'Algérie En termes d'organisation Je n'ai pas vu d'écran géant Je n'ai pas vu de sonos J'ai vu des trucs Comment disperser Ils sont nombreux certes Mais en termes d'image Zéro Nous par contre Il y a des moyens Nous on a fait Dans les conditions Les plus atroces Je veux dire Il pleuvait Il faisait froid Personne n'y croyait Il y a eu des distinctions Dans le groupe Parce que c'est difficile De mettre tout le monde d'accord Sur un minimum commun Ce qui a été fait Finalement Mais il faut voir Un peu la qualité De l'organisation Pour donner une idée On avait 100 personnes Pour le personnel De sécurité Qui étaient étiquetés Avec des gilets Visibles On a eu un écrangé On a eu aucun débordement Les policiers Ont été en vacances Avec nous Ça c'est une réussite Extraordinaire Voilà Raouf Pour la réponse En tout cas Ok merci Merci Raouf 0 à 40 33 9000 Messieurs Donc on va On va voir un petit peu Comment ça va s'organiser Est-ce qu'il faut Et c'est là ma question Très importante Est-ce qu'il faut Que les politiques s'en mêlent Est-ce qu'il faut Faire appel Je ne sais pas A inviter les partis politiques A se mêler de cette question Gamal Oui C'est pas qu'il faut inviter Les partis politiques Parce qu'il y en a Qui doivent être convoqués S'ils nous sont favorables Mais ce qu'il faut C'est imposer Nos interlocuteurs Au gouvernement Pour dire Nous représentons La population Qui est stigmatisée En l'occurrence Alors moi Je n'aime pas le terme Stigmatisé Je l'ai dit hier à RT C'est un terme Qui a une origine chrétienne Les stigmates du Christ On n'est pas là dedans Aujourd'hui On est plutôt Dans le harcèlement Tout à l'heure Christophe tu disais Par exemple Qu'il y a une islamophobie Rampante Moi je ne suis plus A la rampante On est en galopante Aujourd'hui C'est à dire Ils ne sont plus Ils ne rentrent plus Maintenant ils vont direct Et si on n'est pas capable D'intervenir Parce que c'est un détournement D'attention On va finir par le payer Très cher Mais dis Est-ce qu'il faut Inviter les politiques A venir rejoindre le mouvement Qu'est-ce que tu entends Par inviter les politiques A rejoindre les mouvements C'est à dire Venir prendre la parole Venir prendre la parole Ou venir participer A des signatures Éventuelles Non honnêtement Moi Peu m'importe Qu'il vienne sur place Ce que je demande Ce qu'il faut C'est contraindre Non pas inviter Mais contraindre Par la pression Qu'elle soit électorale Associative Ou humaine Sans violence bien entendu On parle de pression politique Contraindre les politiques A ne plus nous taper dessus Et à sortir A nous sortir du débat A nous sortir de ce faux débat C'est surtout ça Qui est à mon sens La priorité Parce que les faire venir Ils vont venir quoi ? Ils vont venir se faire mousser Ils vont venir prendre le micro Dire combien ils sont gentils Combien ils aiment les musulmans Mais à l'Assemblée Ils voteront ce qu'ils voteront Dans les municipalités Ils signeront les arrêtés Qu'ils auront envie de signer Il faut vraiment une pression Tout terrain Mais pour ça Je le répète Il faut vraiment Un gros mouvement populaire Et un mouvement populaire Ça passe à mon sens Par une organisation Et une hiérarchie Et aujourd'hui Étant donné que ça part Dans tous les sens Il n'y a pas de visibilité Au sein de la communauté Et tout à l'heure Gamal disait que Oui Il ne trouvait pas normal Que Macron fasse appel Au CFCM Moi non plus Je ne trouve pas ça normal Parce que le CFCM A été mis en place Par les institutions De la République Mais à défaut Il va appeler qui Macron Aujourd'hui Qui est-ce qui aujourd'hui Fait vraiment Non pas l'unanimité Mais fait consensus Au sein de la communauté française De Confession musulmane Alors Mehdi Pardon Te couper Parce que d'abord On arrive au niveau de la pub Et il y a une information Qui vient de tomber On va confirmer l'information Une mosquée aura été attaquée A Bayonne Absolument Effectivement Ce qu'on vient d'apprendre Il a des blessés Visiblement Donc on se met la pub Et dans un instant On se reçoit Adam Atravory Qui sera avec nous Dans un instant Pour revenir sur cette polémique A suivre sur votre radio France Regret 2 Restez bien avec nous Mehdi Shebaïki Rudy Kazi Et Gamalabina Sont avec nous aujourd'hui Le grand fort Merci d'être avec nous aujourd'hui Rudy Kazi Gamalabina Et Mehdi Shebaïki Sont avec nous Et je vous confirme Effectivement L'information Qui vient de tomber Une mosquée Qui a été attaquée A l'arme à feu Du côté de Bayonne Il y aurait deux blessés Dont un grave C'est un individu Qui a été interpellé Visiblement Gamal Absolument Soixantaine d'années Visiblement Donc il a tiré A deux reprises Et aurait également Prévu de jeter Un engin incendiaire Voilà pour les informations Qu'on vous donne Bayonne C'est dans le sud C'est ça C'est dans le sud On est d'accord Bayonne Il y a une soixantaine d'années C'est inquiétant Parce que c'est peut-être Un ancien de la guerre d'Algérie On ne sait pas Oui enfin On ne va peut-être pas non plus C'est peut-être J'ai misé Mais peut-être Ils n'ont pas leur place ici Mon cher Gamal On peut spéculer On peut spéculer Non non Alors Kamal est avec nous Depuis Montreuil Salut Kamal Kamal Bon il est parti Mon cher Kamal Mehdi Je crois t'avoir coupé Avant la pause Et pardonne-moi Sur justement Le fait que Les politiques Pourraient éventuellement Rejoindre le mouvement De dénonciation De l'islamophobie De lutter contre l'islamophobie Au travers des rassemblements Au travers par exemple De documents Qui pourraient être signés Toi tu disais Que ce n'était pas une bonne idée Mehdi Mehdi Bon Essidemment c'est super Mehdi tu m'entends Oui je t'entends Voilà Bah je t'écoute alors mon vieux Vas-y Non ça avait coupé Donc c'est pour réagir Par rapport à Ce qui ne se passe pas Non non Pour la suite A donner de ton intervention De tout à l'heure Quant aux politiques S'ils pouvaient Fondément rejoindre Un petit peu le mouvement Quant à dénoncer L'islamophobie Toi tu me disais Que c'était une mauvaise idée Non je n'ai pas dit Que c'était une mauvaise idée J'ai dit leur donner une scène Gratuitement Pour qu'ils viennent se faire mousser Ça c'est une mauvaise idée Les politiques ne fonctionnent En fait pourquoi est-ce qu'un politique Viendrait et se déplacerait Pour son intérêt personnel Soyons clair et net À part quelques-uns Qui ont peut-être une haute idée De la politique La plupart S'intéressent plus Aux élections à venir Donc comptent-ils à gagner Et est-ce que nous avons Quelque chose à leur offrir Pour qu'ils y aient Quelque chose à gagner C'est là que le bas blesse Tant qu'on n'aura pas Résolu cette équation Inviter au nom des politiques Ce sera simplement Leur faire plaisir à eux D'accord Ok on a bien compris Et donc Effectivement C'est peut-être pas le bon moment On va dire le bon timing Nous Quel est notre intérêt Encore une fois Quel est le leur Et quel est le nôtre Le leur je le vois très bien De la même manière Que lorsqu'ils viennent Avant chaque élection Dans les mosquées Voilà Qu'ils enlèvent Très sympathiquement Leurs chaussures Et qu'après la mosquée Après le serment du vendredi Ils nous font un joli Sermon républicain Avec voilà Demain on rasera gratis Enfin Non pas dans les mosquées On rasera pas Mais vous m'avez compris Mais voilà Si c'est pour avoir La même chose Au niveau politique ou associatif C'est pas la peine Non vraiment Bon Il faut les contraindre Mais les contraindre Avec le langage Qu'ils connaissent Mais nous Nous ne sommes pas en mesure Pour le moment De leur parler Avec des mots Qu'ils comprennent Et qu'ils craignent Adil est avec nous Bonjour Adil Bonjour à vous Bonjour Vous appelez nous Adil Bonjour Voilà Je voulais tout d'abord Prendre la parole Pour remercier Déjà plus de ceux Qui ont organisé Le rassemblement Qui s'est passé hier Partout en France Ouais Donc c'était vraiment Un bon rassemblement Et ça fait vraiment plaisir Pour Par rapport à ce qui se passe Au niveau de l'actualité Et aussi en fait J'aimerais J'aimerais aussi prendre la parole Par rapport à ce qu'il avait dit Un peu Médhi Et ce que vos intervenants ont dit Sur le fait Comment faire Pour essayer de rassembler Le maximum dans une cause Et notamment par rapport aux jeunes Dans les quartiers Qui se bougent pas Par rapport à cette cause Qui les concerne Moi je pense que c'est C'est un travail Il y a un travail à faire Parce qu'il faut être optimiste Moi je pense que Ce qu'on a Ce qu'on a vécu ces derniers temps Ce qu'on a vécu ces derniers temps Le rassemblement En lui-même Pour moi C'est déjà très bien Il y a eu un rassemblement Même si on n'était que 2000 Ou 3000 personnes C'est bien Après moi je vois plutôt Sur le long terme Et sur le long terme Ce qu'il y a à faire Moi je pense C'est d'abord Que les associations C'est à dire Toutes les associations Qui sont déjà en place Et bien petit à petit Demande aux artistes Aux artistes Aux sportifs Aux acteurs Parce que moi Quand j'entends souvent Tout le temps parler De l'islamophobie J'ai l'impression Que c'est comme les fachos Qui parlent en commentaire Sur Facebook Ils pensent que les musulmans C'est que des gens Des cités Des gens de quartier Alors que pensez-vous Gama Labina De cette proposition De notre auditeur Adil De rassembler Oui Artistes Oui absolument Je suis totalement d'accord Je souscris Les artistes Sont des porte-voix Parce qu'ils sont entendus Ca veut pas dire Que c'est eux Qui doivent parler A la place des politiques Quand je dis les politiques Nos politiques à nous Ce que nous allons produire Comme un élément Qui permettra d'avoir Une discussion directe Avec les hommes politiques Élus En l'occurrence Aujourd'hui Nous ne sommes représentés Que par des clowns Et les clowns N'ont pas à faire le travail Des militants Chacun son boulot Les clowns sont là Pour faire rire Effectivement Et porter des voix Les chanteurs d'eux-mêmes Mais nous devons produire Nos propres penseurs Interlocuteurs Militants Qui sont en mesure De répercuter Les vraies problématiques Qui se posent dans les quartiers Moi je disais ça dans le sens Moi je disais ça dans le sens Où à l'heure d'aujourd'hui On a besoin D'avoir une visibilité Et pour moi Les politiques Par exemple Les politiques On parlait des politiques Là juste avant Bah pour moi Les politiques Ça sert à rien De les inviter Si on peut les inviter Par policiers S'ils veulent venir Mais faut pas qu'on attend Quoi que ce soit de leur part Tout simplement Parce que comme il l'a dit Le frère juste avant Ils ont rien à y gagner Et on a beau dire Ce qu'on veut Nous on a cette chance là C'est qu'on est nombreux Déjà moi j'avais dit En discutant avec deux trois amis Le fait que par exemple Comme hier Quand il y a eu le rassemblement A Paris On aurait dû prendre Une feuille comme à l'ancienne Même s'il fallait faire Comme à l'ancienne Une feuille et un silo Voilà comment contribuer C'est à dire que le truc C'est que si on n'a pas Une cagnotte Si on n'a pas une cagnotte J'arrête pas de parler De cette cagnotte depuis longtemps Si on n'a pas cette cagnotte En commun Qui va faire Qu'on utilisera ce budget Pour les publicités Ce budget Pour l'injustice C'est à dire Pour tout ce qui a rapport Avec le pénal Ce budget là Qui sera aussi Pour les écoles privées Musulmanes Pour les projets Qu'on essaie de mettre En place en France On n'avancera pas Et moi je pense que Je pense que S'il y a un truc crédible Comme le CCIF Il l'a fait C'est à dire un truc crédible Où on met une cagnotte Même si ce n'est que Un euro Par mois Par famille musulmane Ou non musulmane Qui sont pour cette cause là Qui sont pour cette cause là Pour la justice L'égalité pour tous Moi je pense qu'on arriverait A avancer On arrivera à créer Des gros événements Qui feront par les deux Parce que c'est l'argent Encore une fois Même si on veut rassembler Des gens Autour de cette cause Il faut aussi rassembler De l'argent Parce que Juste pour finir Le problème des jeunes Dans les quartiers C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui Eux-mêmes Est-ce qu'on essaie De rassembler des jeunes Des quartiers Parce que c'est des jeunes De cités Ou bien est-ce qu'on essaie De rassembler Des jeunes de la communauté musulmane Pour moi c'est deux choses Différentes Parce que déjà Eux-mêmes Ils ont un travail à faire Au niveau de l'autre Bon Adil On a bien compris On a bien compris Parce qu'il faut qu'on avance Quand même Merci beaucoup En tout cas Pour ton intervention On a bien compris Mais Un petit réaction peut-être Ouais En fait Il y a un lien Par rapport à ce qu'elle dit Il y a quand même un lien Entre la jeunesse des quartiers Et la jeunesse musulmane Qui vit dans les quartiers La réalité c'est que sociologiquement Et tout à l'heure Je crois que c'est Médic En parler Sociologiquement C'est déjà des populations Qui se sentent pas trop concernées En fait par rapport à ce qui se passe En France A cause de la fracture sociale A cause de ce qui a été Voilà Possiblement On peut remonter Jusqu'à la colonisation Avant ça On peut remonter Pour certains Jusqu'à l'esclavage Etc Il y a en fait A se sentir en fait Porté dans la continuité En fait de l'état français Ouais Donc maintenant Quand il faut se saisir Des questions qui sont Des questions d'ordre politique Même si ça concerne le religieux Ils vont avoir tendance A dire Ça me concerne pas Moi j'ai déjà fait Entre guillemets Sécession avec la France Je me suis rattaché Au pays d'origine De mes parents Je me sens plus Algérien Congolais Ivoirien Que français Donc à partir de ce moment là Ils vont avoir du mal A s'inscrire Dans un projet Dans un projet national D'où l'idée Effectivement D'avoir des personnes Qui vont aller A leur contact Qui vont déjà Le faire prendre conscience De leur citoyenneté Que même s'ils ont le droit De se réclamer De leur pays d'origine Mais qu'ils prennent part aussi De leur francité Parce que C'est bien de critiquer Le Front National Quand ils mettent sur le banc De la société Et marginalisent en fait Des gens d'origine Mais il ne faut pas aussi Jouer leur jeu A refuser cette citoyenneté là C'est aussi un bond de sortie De la frustration Et de l'exclusion sociale Donc il faut Et juste je terminerai là dessus Pardon c'est vrai Qu'on est un peu long Et donc du coup Il faut qu'il y ait des personnes Qui viennent les aider A prendre conscience De leur francité Etc Comme on peut le voir Des fois à des élections locales Quand il y a des gens Qui se présentent Qui sont de leur culture Entre guillemets Ils disent Moi je ne vais peut-être pas Voter pour ton parti Mais je vais voter pour toi Parce que tu me ressembles Donc il faut des gens Qui leur ressemblent Qui sont capables De les représenter A un certain niveau De la société Mais en même temps Pas toujours sur les mêmes discours En fait Victimaires etc Non il faut Il faut en fait se réveiller Et prendre à bras le corps Cette francité Et aller sur le terrain Politique Idéologique Voilà Médiche et Baïki Toujours avec nous Tout va bien ? Tout va bien Merci à notre auditeur Adil Pour son optimisme Déjà première chose Deuxièmement Je voulais aussi Alors à mon sens On parle beaucoup Des jeunes de cité Des jeunes de banlieue Des jeunes de quartier Mais moi Ce n'est pas tellement A eux Que je ferais un reproche Parce que quand on a 18, 19, 20 ans En effet C'est naturel J'ai envie de dire On n'a pas forcément La tête à construire Un projet politique En tout cas Dans aucun pays du monde Ce sont les jeunes Qui font le renouveau politique En tout cas Pas les jeunes de cet âge là Non non Moi Ce qui me dérange Le plus profondément C'est que des pères Et des mères de famille Des gens qui ont des enfants Des gens qui sont propriétaires Qui sont installés en France Depuis 20, 30 ans Continuent d'agir Comme des étrangers Quand bien même Aurait-il de la nationalité française Des gens qui continuent A se laisser porter Par le courant Alors tout le monde N'a pas une capacité D'engagement Comme celle de Gamal Par exemple Ou comme celle de Yasser Loati Ou celle de Rudy Bien entendu Mais ne serait-ce Ne serait-ce que faire un minimum S'inscrire sur une liste Intégrer un parti Un syndicat Faire partie d'une association Donner une heure de son temps Même ne serait-ce qu'une heure par mois Voilà A quelque chose de communautaire De communautaire au sens positif Bien entendu du terme Moi c'est ces gens là C'est la classe d'âge Qu'il y a entre 25 et 60 ans Qui me pose problème C'est pas les jeunes Les jeunes ils sont jeunes C'est à nous de faire le boulot C'est pas le contraire Bon alors Nous avons avec nous Notre invité aujourd'hui Monsieur Adama Traoré De la Révolution A ton marche Bonjour Adama Bonjour Comment allez-vous ? Ça va très bien et toi ? Franchement je suis content Le débat il est très élevé Il y a des discours Que j'ai pu entendre Ils m'ont redonné De l'espoir Bon alors Adama T'es là parce que Tu t'es fait J'ai envie de dire Remarquer Même si le mot n'est pas Tout à fait exact Dans l'actualité On était au lendemain De l'attentat De la préfecture De police Et tu avais appelé Un rassemblement Pour dénoncer Le caractère terroriste De cet attentat Jusque là j'ai bon Ouais Bon Ensuite Effectivement ça a créé Les médias se sont emballés Les politiques s'en sont mêlés On t'a accusé De vouloir Faire l'apologie du terrorisme J'ai même été arrêté Par rapport à ça Et mis nous en garde Alors On a eu nous ici L'occasion d'en parler Avec des chroniqueurs du LGF Chacun Comme ils le font D'ailleurs aujourd'hui Comme tu peux le voir S'exprime en toute liberté Beaucoup Ici on dit Adama Que ce geste avait été Comment dirais-je Maladroit Pourquoi d'abord Alors pourquoi Adama As-tu cette volonté De dénoncer Le caractère terroriste Sachant que tu ne fais pas partie Je ne me sens en tout cas Ni de De la police Ni l'enquête De l'enquête en cours Pourquoi tout de suite Avoir Voulue Mettre ça en avant Déjà Je vais me présenter Car Les discours que je peux entendre Auprès Allah Me donnent une force incroyable Aujourd'hui D'expliquer déjà qui je suis Je m'appelle Adama Traoré Je suis originaire de la ville Donnissouba Dans 93 Il y a deux ans de ça exactement En janvier 2017 Suite à un discours de Eric Zemmour Lorsqu'il a dit que Un musulman n'est pas compatible Avec la république française Moi je suis de confession musulmane Je suis français avant toute chose De là on a réfléchi avec des amis à nous On a créé un mouvement Qui s'appelle La révolution est en marche Un mouvement citoyen et politique Comme il a pu expliquer au préalable S'impliquer dans notre quartier Reprendre le dessin entre nos mains Créer un mouvement citoyen et politique Qui va vraiment élever le débat De là on a créé quatre entités Populaires, associatives, politiques Et géopolitiques J'ai créé un parti politique Je suis le président du parti politique Qui s'appelle Démocratie représentative J'ai été tête de liste Pour les européennes De mai 2019 Depuis la création De la cinquième république Par le général Charles de Gaulle En 1958 Il y a au cours Je viens de test Enseignement délinquant Qui s'est organisé Avec toute la désinformation Toute la diabolisation Qu'on a eu Par les politiques et les médias De nous résoudre Comme il a dit A une origine A une confession Mais jamais A notre nationalité D'accord mais Adama Non mais je réponds à ta question Pourquoi ? C'est à dire lorsque moi Je me suis prononcé Par rapport à l'affaire De la préfecture de police de Paris J'ai parlé en tant que révolutionnaire Qui fait de la politique Une personne qui avait Tenant les aboutissants Une personne qui travaillait Avec les soeurs et malentendants Depuis plus de trois ans Non mais c'est très important C'est à dire dans ce que nous On s'est prononcé On s'est prononcé Par rapport à des informations Politiques et médiatiques Qui jetaient l'eau propre Sur une partie De la communauté française Les français de confession musulmane Voilà Non mais attends Mais attends Mais attends Mais je m'explique C'est pas parce que tu vas parler Bité fort Qu'on va Tu auras raison Juste on est là Pour s'écouter D'accord Moi je voudrais Que tu répondes à cette question Pourquoi Quels sont tes éléments Qui permettent de dire Aujourd'hui Que cet attentat Parce que c'est un attentat N'a pas un caractère terroriste Pourquoi en quoi Monsieur Mickaël Harpon N'était pas un terroriste Pour toi Et bien je vais finir mes propos Et par rapport à tout ça Vu qu'on a fait un gros travail Deux fois avec les soeurs et malentendants Depuis trois ans On a une page Facebook A cet effet Ils nous ont contacté Le vendredi Disant qu'en quoi Mickaël Harpon Avait subi des brimades Avait subi des Des manques de respect Par rapport à son travail Qui mettait en place Par rapport à sa situation De handicap De là on a reçu Une policière À mon domicile Le dimanche Elle nous a expliqué Que ça faisait plus de 10 ans Travailler avec Mickaël Harpon Et à aucun moment Mickaël Harpon Avait des signes de radicalisation Elle nous a expliqué Des problèmes internes Que là je vais pas m'étaler Et de là nous On a reçu sa soeur Le lendemain Sa soeur nous a expliqué Tout ce qu'il dit De son frère À la télévision française Elle ne reconnait pas son frère C'était une personne intègre C'était une personne respectable C'était une personne proche De ses enfants Nous on a fait un travail De fond sur son milieu professionnel Son milieu social Et son milieu culturel Et cultuel On n'a pas avec son prof De cours arabe C'est-à-dire qu'on a fait Un travail d'investigation De fond Comme des journalistes Auront dû le faire Et de là on s'est prononcé Attends Et de là Je finis Et de là on s'est prononcé Et ce qu'on a dit nous On a dit on va faire Une mobilisation Hommage aux policiers Une grande pensée Aux familles des policiers Quand aujourd'hui C'est des informations Politiques et médiatiques A fait croire Qu'un jeune du 93 De confession musulmane A peut appeler A soutenir Si j'ai honte Quatre êtres humains Quatre êtres humains De là on a dit Qu'on va faire une mobilisation Pour porter du doigt La désinformation politique Et médiatique Car le lendemain Ils se sont empressés De dire que C'était un islamiste Que c'était radicalisé Que c'était l'islam Que c'était ci Alors ce qu'après Du contraire Nous sommes français De confession musulmane On a des droits On a des devoirs On a le devoir De se prononcer Lorsqu'il y a un sujet Sociétal public On a le droit D'un moment donné De remettre en question Un discours d'opinion public Qui est instrumentalisé Qui est instrumentalisé Par les politiques Et par les médias Est-ce qu'il n'y avait pas Une autre manière Est-ce que maintenant J'ai le droit En tant que français Je ne sais pas Je pose la question On est là Là j'ai vu Le débat Il est élevé aujourd'hui Est-ce que Maintenant je parlerai A vous deux monsieur Est-ce que j'ai le droit De me prononcer Alors moi je vais déjà dire Une chose Déjà ce qui m'intéresse Qui m'a interpellé Pour le coup C'est l'explication de texte C'est très intéressant A savoir que vous avez eu L'occasion de rencontrer Les proches De ces personnes Il faut quand même rappeler Au départ Il ne faut pas oublier Que même Castaner S'était trompé Ou pas trompé d'ailleurs Dès le départ Ils ont dit C'était une question Non non avant D'aller vite en besoin Ils ont bien dit Que c'était une question De plafond de verre Qui se sentait mal Dans son travail Ça c'est ce qu'il avait évoqué Dès le départ Donc là dessus On ne peut pas retirer A monsieur Traoré Le fait qu'il ait entendu Des personnes dire la même chose La communication Était peut-être maladroite Ça c'est un fait Par contre il y a une chose Qui m'est toujours venue à l'esprit Je trouve très étonnant Que même Daesh N'est pas revendiqué Que Mickaël Herpon Qui a réagi violemment N'a pas laissé De revendication quelconque Il n'y a rien de tout ça Donc ça c'est les questions Que nous interrogent Et surtout A mon avis C'est ce que je dis depuis le début Je ne suis pas dans l'enquête Je ne connais pas les policiers Je ne connais pas la famille Le sentiment que j'ai C'est que le traumatisme De la police Parce que c'est un vrai traumatisme De dire on a un élément intérieur Qui a tué des nôtres Doit être motivé Par autre chose Que peut-être un problème De mise à l'écart Pour des raisons de handicap Ou de raisons couleur Donc peut-être que c'est ça Maintenant je ne le dis pas Je ne vais jamais me prononcer là-dessus Mais là je découvre Et je suis très content de l'entendre Que vous avez discuté Avec des gens de la famille Donc ça c'est intéressant Et voilà Et de là maintenant Pourquoi maintenant Bien sûr sur la méthode de communication Par rapport à la méthode de communication Parfois Elle était maladroite à la main Non ? Très maladroite Voilà Je le dis et je l'assume D'accord C'est bien d'en reconnaître Et pourquoi elle était maladroite ? Pourquoi ? Il ne faut pas dire qu'elle a été instrumentalisée Par l'extrême droite Elle a été détournée Elle a été détournée par l'extrême droite Bien sûr Mais ça c'était prévisible Tu commences à les connaître Tes adversaires Pour te prendre à ton C'est un propre piège Voilà mais que C'était prévisible certes Mais que les politiques et les médias Quand même qu'ils ont l'instruction Qu'ils ont le devoir D'avoir du recul Car nous les communs des mortels Lorsqu'il y a 4 personnes Qui sont décédées On est touchés Bien évidemment On est dans l'émotion Ça c'est logique Non parce qu'on a été jusqu'à dire Que Tabé Organisait Une mobilisation Pour soutenir Le terroriste en question D'accord Et bien pour être clair Là aujourd'hui Sur France Maghreb 2 A aucun moment Dans la méthode de communication Et dans les écrits On a soutenu Mickaël Arpon Sur les maires De la préfecture de police de Paris C'est quoi le texte exact Qui a été dit ? Le texte exact Mettons je vais revenir Et là je vais vraiment Élever le débat politique Le vrai problème De cette histoire là Qu'ils ont fait du mal A ma famille Ils ont fait du mal A ma mère Ma mère elle a pleuré Franchement Ils ont fait du dégât Autour de nous Je suis candidat Pour la ville d'Anne-Nessouba On avait trouvé Une tête de liste intègre Elle a eu peur A se défausser Logique Mais là avec le recul Elle est revenue Ça a fait vraiment de mal Alors on rappelle Que cette mobilisation C'était le jeudi Et que le mercredi soir On est venu te guéir quoi Maintenant nous Ce qu'on disait clairement C'est comment au jour d'aujourd'hui M. Castaner On a fait la demande De mobilisation le lundi En bonne et due forme On a expliqué Les revendications C'était accepté ? Lundi Le lundi On envoie le mail A la préfecture du 415 Au syndicat de police Allance police nationale Et unité SGPFO Pour ne pas faire d'amalgame Car quand même On avait 4 collègues 4 de leurs collègues Qui ont été assassinés Et de là On a envoyé ça Au bureau militaire Du premier ministre Exactement Avec Julien Crochard On a fait les choses Dans les règles M. Castaner L'avait noire sur blanc Notre demande de mobilisation Elle a été acceptée ou pas ? Mais là je m'explique Le mercredi M. Castaner Non Le mardi A l'Assemblée nationale Lors de l'audition des députés Son bras droit S'exprime par la mobilisation Alors qu'ils ont la demande Depuis lundi Depuis lundi Ils l'ont dans leur bureau Le lendemain M. Castaner Avec la pression politique Et médiatique Avec une vidéo Instrumentalisée Par l'extrême droite En sachant que Le président de la république Se dresse Face à l'extrême droite A l'échelle européenne C'est permis D'annuler la mobilisation En France Nos aïeux Exactement En 1848 Du 22 au 25 février En 1848 Se sont battus Pour la liberté De manifester Son opinion publique Mais donc en fait Je pense que C'est incroyable Il y a eu Une forme d'opportunisme politique A facilement en fait Jeter l'opprobre Sur l'organisation De ton mouvement Parce que Ca pouvait servir A faire un petit peu Cohésion nationale Et en même temps Continuer à faire un travail Sur On va dire Des jeunes Qui peuvent être représentatifs De l'acceptation De Voilà De penser Idéologie terroriste Etc Comme ce qu'on a supposé Au sujet de Michael Arpon Là je vais dire Fais-moi montrer Les articles de presse Tous les gros titres Par rapport à ma sémantique Comment ils le définissent D'abord un exemple C'est cela C'est tout à l'heure Tu expliquais Par rapport au fait Qu'on se définit Jamais en tant que français Mais toujours par rapport A nos origines A notre confession Car aujourd'hui Le gouvernement français Par sa sémantique Nous refait toujours A notre origine A notre confession Mais là au jour d'aujourd'hui L'opinion publique A la base C'est les médias Et les médias Normalement doivent remonter Les revendications De la population Et redescendre Les dires des institutions Aujourd'hui Lors de la période De Charles X Vous avez bien Un peu l'histoire C'est exactement De 1824 à 1830 L'opinion publique Est tellement puissante Avec les médias Ils ont reçu A faire une révolution En 1830 Les 3 juillet Comme ils appellent ça Comme ça Voilà Attends non non Mais c'est important Mais à un moment donné Là j'élève le débat Parce que je veux Le débat Non 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 Mais t'élèves le débat C'est moi qui élève le débat Ici Adam C'est pas toi Attends juste un titre Oui oui Doucement Doucement Adam Calme toi Tout va bien Ils m'ont touché Ça fait deux Voilà On est là pour s'écouter Tranquille Le militant politique Adama Traoré Prend fait en cause Pour le terroriste Michael Harpo Normal Oui c'est ce qu'on a entendu Bien sûr ça On a vu tous les articles de presse C'est les grottis C'est quelle presse ça ? Hein ? Quelle presse c'est la source ? C'est la presse C'est la presse Mais c'est ce qu'on a vu partout Vous ne m'entendez rien là-dessus Un autre Un islamiste africain Donné-sous-bois Appel à une manifestation En mémoire du terrorisme Michael Harpo Ça c'est plutôt l'extrême droite On est en France Non c'était partout C'était pas l'extrême droite C'était partout C'est pourquoi on vous fait toujours J'ai une question En fait là-dedans De façon générale Très courtement C'est que Manifestement Pardon Dans ta communication Je pense que Effectivement Je pense que Tu t'es trompé Mais surtout Je pense que Il y a eu peut-être Chez toi Une forme de naïveté En fait Dans le sens Où en fait Tu t'es laissé Peut-être emporter En fait Par ta Par ta Par ta verve militantiste Voilà Par ta verve militantiste Sans faire attention A la manière Dont effectivement Les médias Cinquième pouvoir C'est ça qu'on appelle Avaient la capacité Au travers d'une machinerie Qui est éprouvée depuis des années Capacité à emmener en fait Les choses dans un angle D'une manière ou d'une autre Ça veut dire que D'une certaine manière Je veux pas te culpabiliser Sur ta communication Mais vu l'expérience que t'as Il y a vraiment Tu vois Il faut vraiment être carré là-dessus Pour pas être repris là-dessus Mais ce qui est dommageable C'est que L'état garant Effectivement De l'unité nationale A peut-être Saisi une opportunité Voilà De jeter un peu l'opprobre De faire un peu l'anathème Autour en fait D'une genèse Qui représentative Que tu représentes En tout cas D'une certaine manière Que tu représentes Souvent une cible facile D'une médiatisation Un peu alambiquée Etc Ce qu'il faut opposer à ça Des fois c'est une capacité A être son propre média Mais si tu veux Je vais pas angéliser les choses Mais tu te confronteras toujours Quand même Tu vois A cette réalité Que la médiatisation Est souvent orientée D'une certaine manière Voilà Donc Voilà Ça c'est C'est dommageable Maintenant Il faut vraiment faire En tout cas Sur le terrain Des idées Il faut être le plus Le plus Comment dire Le plus lisible possible Vraiment c'est à dire Qu'on puisse pas être Juste qu'on apprend Quand même A parler un petit peu plus vite Parce que là On part beaucoup de temps Adama Pour le coup On va revenir dans un instant Juste après la puissance Moi Ce que je voudrais Qu'on arrive à A comprendre Ensemble ici Avec nos chroniqueurs Et toi C'est qu'au départ Pourtant T'es quelqu'un d'averti Je veux dire Depuis des années Tu les connais Les politiques médiatiques Effectivement Là tu t'es pris A ton propre piège C'est à dire qu'aujourd'hui En organisant Et en faisant appel A ce genre de truc Et c'est exactement Ce qu'on a dit ici Quand on en a parlé C'était évidemment Perdu d'avance Adama Quand tu eu 4 jours après Dans l'émotion nationale De ce qui s'est passé A la préfecture Tu appelles à un rassemblement Et tu dis bien Et j'ai insisté Pour le dire et le rappeler Que c'était pour dénoncer Le caractère terroriste Ca apparaît déjà Comme très particulier Et très bizarre Il y avait d'autres manières De dénoncer Ces choses que tu nous rapportes Et qui sont absolument Incroyables Que de On est dans l'émotion Adama Et aujourd'hui T'as aujourd'hui Bah le 5ème pouvoir Qui sont les médias Et qui t'ont fait dire des choses Qui n'étaient pas Ta pensée Ni ce que tu voulais Et vraiment Que d'appeler un rassemblement Ca pouvait évidemment Que provoquer ce type de réaction Quand on sait aujourd'hui Le pouvoir de la fachosphère Sur les réseaux sociaux C'était perdu d'avance Adama C'est juste ça Nous qu'on a ici relevé On y revient dans un instant Avec vos appels Si vous le souhaitez Pour intervenir Et poser vos questions Adama Mehdi Shebaïki Qui est avec nous Toujours et encore Juste après la pub Au 01 40 33 9000 Je rappelle cette information Qui est tombée Il y a quelques minutes Du côté de Bayonne Une mosquée attaquée Deux blessés Grave C'était à l'arme blanche Alarme Donc on a tiré Sur une mosquée Du côté de Bayonne A tout de suite France Magrède 2 France Magrède 2 Ressenti par rapport A tout cela Alors on a beaucoup De coupures Mon cher Christophe Peux-tu me rappeler La question Il n'y a pas de question En fait Après avoir écouté Adama Traoré S'expliquer sur Ce qui lui a été reproché Ce pourquoi d'ailleurs Il a été en garde à vue Sur le fait d'appeler A une manifestation A un rassemblement Pour dénoncer Le caractère terroriste Qui a été fait Sur Michael Harpon Le tueur De la préfecture De police De Paris Voilà On a juste dit Qu'il y a eu un souci Au niveau de la communication Visiblement Et ce qui a permis A la fâche Osper Aux médias aussi De détourner Finalement L'action proposée Initialement On a des coupeurs Visiblement Avec Mehdi Chebaïki Je ne sais pas Ce qui se passe Du côté de Lyon Gamal je sais Que tu avais une question A poser Oui deux choses La première C'est la plaisanterie Que je vais placer Par rapport à Zineb Errazaoui Qui n'est pas très très finode Et qui a mélangé Apparemment les Traoré Elle n'a pas compris Que c'était du pont Et du rang de la région Donc elle a mis à l'index La malheureuse Aïssa Traoré Par rapport à cette affaire Qui est aussi un drame Et elle a mis tout ça Dans le même sac Islamisme Bref C'était assez ridicule De sa part C'est pas sa dernière Maintenant pour être très concret Alors je vois le nom De votre organisation Ça s'appelle La révolution est en marche J'ai bien compris Quand tu es en marketing En marche La révolution est en marche Ça devait être opérant Par contre je pense Qu'effectivement L'erreur de communication Ça a été Et je pense Je donne pas de leçon Il aurait fallu Un recul nécessaire Pour pouvoir formuler Et bien formuler La question que vous aviez abordée A savoir Les médias Parce que c'est la question des médias Ceux qui auraient percuté ça Ont désigné un homme Comme étant islamiste Alors que pour l'instant L'enquête est en marche Il aurait fallu le dire A mon sens Pour dire que c'est la critique Du média qui était mise en place Et pas la défense De la personne qui était tuée Qu'il y a Je rappelle quand même Tu es 4 personnes Donc ça je pense C'est une petite erreur La vraie question Que je vais vous poser En termes juridiques Cette fois-ci Vous avez été donc Incarcéré Vous avez été donc Mise en garde à vue Durant peut-être 24 ou 48 heures Sur demande du parquet J'imagine Est-ce qu'il y a des poursuites Qui ont été attentées contre vous Est-ce qu'il y a des poursuites Est-ce que vous avez une avocate Est-ce que vous savez La ligne de défense Toutes ces choses-là Ça m'intéresse Parce que ça aura des conséquences lourdes Par rapport à votre mouvement Déjà par rapport à la première question C'est que Comme j'ai pu l'expliquer au préalable C'est que nous on s'est prononcés En tant que révolutionnaires Qui faisons de la politique C'est-à-dire On avait les tenues Et les aboutissants Nous on a été clair C'est que c'était Une personne Qui était juste brimée Dans son travail En aucun cas C'était un extrémiste religieux Animé de revendications religieuses Point barre On a Oui selon votre enquête Voilà selon notre enquête Et au jour d'aujourd'hui C'est qu'après du contraire Elle nous donne raison Point barre Ça s'arrête là Ensuite Par rapport à notre mouvement Bien sûr Qu'on a fait un gros travail Deux fois avec l'avocat Il y a deux plaintes Qui vont être émises Une contre Jordan Bardella Un député européen Du Rassemblement national Envers aussi La sénatrice Députée LR Du 95 Car c'est elle qui a mis De l'huile sur le feu Et il y aura d'autres Qui vont être émises Car il y a quand même Plus de 50 personnes Politiques et médiatiques Qui se sont tout simplement lâchées Et aujourd'hui On est dans un pays de droit Et on a déjà gagné Six jugements Dont un exactement En février 2019 Face au ministre de l'Intérieur Donc on maîtrise Cet appareil juridique On a la chance Juste magnifique Lorsqu'on fait valoir ses droits On ne va pas lâcher Mais la question que je vous ai posée C'est ce que vous êtes poursuivi Oui Bien sûr je suis poursuivi Je suis poursuivi pour apologie du terrorisme C'est juste incroyable Mais vrai L'enquête est en cours On attend On attend On attend Il garde à vue On rappelle la paix Du rassemblement Que tu avais prévu Le fameux jeudi Et voilà Par rapport à ce que tu as dit Avant de couper l'antenne C'est qu'à aucun moment Nous au jour d'aujourd'hui On a fait une heure de communication Car on a un recul nécessaire Ça fait 3 ans qu'on oeuvre Non mais non Tu ne peux pas dire ça Adam Tu ne peux pas dire ça Je suis désolé Mais au moins Je viens m'expliquer D'accord Tu t'expliques Tout à l'heure tu nous dis Oui j'ai fait une erreur Et là tu lui dis Je n'ai pas fait une erreur Non non attention Attention parce que nous On a été clair Mickaël Harpon Mickaël Harpon N'était pas un terroriste D'accord mais après La communication Attends pourquoi C'est clair pourquoi C'est qu'à preuve du contraste Qu'au jour d'aujourd'hui Lorsqu'il a commis Ses drames atroces A aucun moment Il a fait une revendication Politique Un acte terroriste A une définition C'est ce qu'on a dit Claire et net Avec des textes de loi On n'a pas une mobilisation Qui était en bonne et due forme Exactement le lundi Avant le mercredi Oui tu nous l'as dit Tout à l'heure effectivement Non mais c'est clair Moi je suis venu ici aujourd'hui Pour donner mon droit de réponse On l'entend Tant mieux On l'entend pas Tant mieux Mais au jour d'aujourd'hui J'ai donné des textes de loi Des faits historiques J'ai élevé le débat Alors voilà ce qu'on pense Il y a Mohamed qui nous écoute Qui est un auditeur du grand forum De France Maghreb 2 Qui nous appelle depuis Perpignan Bonjour Mohamed Bonjour Bonjour Mohamed Bonjour Oui alors on vous écoute Mohamed allez-y Alors vous voyez Cet événement Cette émission Elle était super Moi j'aime bien C'est la première fois Que je vous écoute Et en même temps Je connais Adama Et donc Personnellement Qu'est-ce que ça va amener De lutter De lutter Et de manifester Contre Un thème Un thème Qui existe En France Depuis Depuis très longtemps Tout en restant Dans ce système là De la république J'ai rien compris Moi j'ai bien compris Moi j'ai bien compris Sa question C'est bien Alors si vous avez Un autre entre vous C'est bien Eh ben dame Je vais te répondre T'as tout à fait raison Aujourd'hui Nous sommes dans un régime républicain Qui a été créé exactement En 1789 Nous on parle du principe Que nous sommes dans l'obligation De créer un système parallèle Démocratique Où l'humain va être entouré de justice Exemple nous Dans notre parti politique On a changé le triptyque C'est un triptyque démocratique La nation L'éducation Et une direction Que l'humain soit entouré de justice J'ai très très bien compris Ta question C'est pour ça que moi Je suis candidat Pour les européennes Je suis candidat Pour la ville de Nessoubois On va essayer de monter Plus de 36 A l'échelle nationale Je fais une validation Des acquis De l'expérience En communication politique Publique nationale Et européenne Je me donne le moins De mes ambitions Et tu as tout à fait raison Je suis d'accord avec toi On est ensemble C'est bien Si vous avez réussi A vous comprendre C'est parfait Merci moi-même En tout cas depuis Perpignan Pour votre question Et votre appel 01 40 33 9000 Pour les quelques dernières minutes Juste Adama Qu'on se comprenne bien Est-ce qu'aujourd'hui La communication Si c'était à refaire Tu referais différemment Aujourd'hui C'est que j'ai compris Que le temps du recul Que certaines personnes Par rapport à 4 personnes Qu'ont été assassinées Voilà Ils ont J'ai déconné C'est une réalité Mais ensuite Moi je me suis prononcé En tant que personne morale Qui a quand même Ouvré pendant 3 ans Qui communique Sur les réseaux sociaux Quand même On a assez connu A la chaîne nationale Ensuite Il y a une Instrumentation d'une vidéo De l'extrême droite Ça ne faut pas l'oublier De F2Souch Qui a été repris Par des journalistes Qui n'ont pas fait leur travail Qui ont dû faire Le travail nécessaire D'investigation Du recul De me contacter Comme l'ont fait le Parisien Comme l'ont fait BFM On a bien pu voir BFM Et c'était pas la même communication Et voilà Au jour d'aujourd'hui On a la chance D'avoir une avocate aguerrie Mettre ses mamas Elle m'a déjà fait gagner 6 jugements Et on va y aller jusqu'au bout Vous verrez que D'ici décembre Ils seront oubliés De me faire passer à CNews Ils seront oubliés De me faire passer à BFM TV Bon Mehdi Est-ce que tu nous entends là ? Oui je vous entends Bon alors Est-ce qu'on peut avoir Une petite réaction Sur tout ce qui a été Dites depuis tout à l'heure Cher Mehdi Concernant Voilà Le mouvement Qu'a fait Adam Atraoré Comment dire C'est une excellente attention Parce qu'on essaye D'impliquer une communauté Visiblement Sans preuve Aucune Dans un acte terroriste Oui c'est ça Merci Voilà Où a compris le frère Merci Non non Mais j'ai tout à fait Compris l'intention Et moi je suis Assez d'accord avec ça Avec ton intention Oui C'est encore coupé Ça commence à m'agacer Ces coupures Les répétitions Mais bon Mehdi Moi ça m'a J'entends bien Voilà Vas-y vas-y On t'écoute Non Ça coupe de ouf Franchement ça devient pénible Je sais pas ce qu'il se passe Si c'est chez toi Chez nous Bref quoi qu'il en soit C'est très 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 fatigant Bon alors Peut-être Rudy ou Gamal Moi je vais bien dire un truc Par rapport à ça Alors Bon on va être très clair Alors j'ai pas vu le texte de communication C'est pour ça que je vais pas me prononcer dessus Ce serait prétentieux ma part Si effectivement La source d'information Vient de l'œuf de souche Forcément ça a été Ça a été tordu Forcément parce que l'œuf de souche C'est des racites Il faut être très clair Là-dessus on va pas discuter Ensuite c'est vrai que moi Ce qui me pose problème Dans ce genre d'affaires C'est qu'il y a le temps médiatique Qui est un temps de spectacle Et le temps juridique Qui est un temps très long Et qui donne raison parfois aux gens Sur le terme Et qui malgré tout Laissent des dégâts Puisqu'il faut à peu près Deux ans de procédure Pour si on parle de l'instruction Et tout le reste Et la date d'audience S'il y en a une Et en attendant La personne elle est sur le carreau Donc c'est pour ça que je dis Moi je connais vaguement Votre mouvement J'ai vu que vous aviez Effectivement un engagement Sur les européennes Puisque j'ai un peu suivi ça Mais quoi qu'il en soit J'ai envie de vous dire un truc Au niveau d'engagement Que vous avez Sachant que vous êtes une personne Une cible privilégiée Par rapport au fait Qui vous représentait en gros La communauté des quartiers Des musulmans Des blagues Bref on peut mettre Plusieurs strates comme ça De représentations Vous devriez vraiment Soit vous munir d'un conseil Qui vous dirait Ce qui passe Ne passe pas à un conseil juridique Simplement à l'avocat Soit effectivement Faire très attention Parce que le moindre petit mot Extrait de son contexte Et ça semble être Ce qui s'est passé Vous sera défavorable Ensuite deuxième aspect Et c'est pas le moindre C'est qu'il y a quand même Une affaire Il y a mort d'homme Et quand il y a mort d'homme Il faut prendre vraiment Des pincettes Pourquoi pas Parce que vous avez eu tort De dire que c'est une Instrumentalisation des médias Et là vous étiez Dans votre bon droit Mais parce qu'en face Il y a des gens Des familles qui sont endeuillées Des familles qui ont vu Leur proche tuer Pour aucune raison Rationnelle aujourd'hui On ne la connait pas La vraie raison Et que malheureusement Quand vous avez pris Cette position Vous avez donné le sentiment Qui était sans doute faux D'après ce que j'ai compris Que vous défendiez le bourreau Donc en cela Je vous dis sincèrement La lecture qui a été faite Et une lecture qui a peut-être Était biaisée Mais vous n'avez pas Maîtrisé votre communication L'empressement sans doute Je suppose Et c'est en ça Que je vous dis franchement Faites très attention Parce que vous êtes Une type privilégiée Prioritaire chez eux Pour répondre très rapidement C'est que je tiens Vraiment à affirmer ici C'est que bien sûr On a pris le temps du recul C'est à dire nous On a demandé A toutes les personnes Que pourquoi on n'a pas laissé Le temps de l'enquête Que l'IGS L'Inspection Générale Des Services de l'Intérieur Fasse un vrai travail de fond Je vous donne d'accord Voilà Qu'il fasse un vrai travail de fond Que les politiques et les médias Prennent du recul On laisse le temps du deuil On laisse le temps d'enterrement En plus que La manifestation était juste magnifique Et voilà Qu'on se réunit tous Autour de ce drame là Dire comment ça peut arriver Qu'on fasse un vrai travail de fond Sur son milieu social Culturel Et professionnel Tout simplement nous On a répondu aux institutions Car nous nous sommes Un corps politique Un corps moral Je suis une personne morale Et les politiques et les médias En tête de film Marine Le Pen Ils sont allés trop vite en besogne On était dans l'obligation De se prononcer Merci Adama En tout cas D'être venu ici Donner ta version Ta vision On l'avait comprise Évidemment Ce qu'on a rappelé C'était juste le timing En fait c'est un problème de timing Tout simplement Après chacun voit midi à sa porte Après nous on a été clair Par rapport à notre prise de position Par rapport à notre Connaissant les jeux Le jeu médiatique et politique D'aujourd'hui Le timing a été très mauvais Après je finirai juste Sur ces dents là Nous sommes en France Dans un pays de droit Et ça à un moment donné C'est très important de le comprendre Comment fonctionnent nos institutions Aujourd'hui Il y a des leviers Que nous on peut utiliser En tant que personnes physiques On doit avoir l'obligation De savoir s'en servir Tout simplement Oui d'accord Mais je vais vous dire Bon je vais être méchant là-dessus C'est très clair Il faut savoir une chose Vous avez parlé de poursuite Que vous avez intenté Vous avez raison de le faire Sauf qu'on est peut-être Dans un pays de droit Mais il y a une réalité Le droit il est payant Il n'est pas gratuit Chaque acte que vous allez faire Doit être payé A un huissier de justice 400 euros Si vous avez dit quoi 50 personnes qui vous ont poursuivi Ça vous fait minimum Pratiquement 20 000 euros de dépenses C'est vraiment conséquent Et le problème de la justice française Elle n'est pas équitable Parce qu'il y a les justices Des riches et des pauvres Et quand on est pauvre On n'est pas servi Parce qu'il faut être capable De tenir la durée du temps En question Parce que vous faites Une première étape Première instance Seconde instance Il faut en la paix Une cassation Cours d'état Cours d'état Je me bêtise Et après en supranationale Vous passez à l'européenne Mais il faut ça comme minimum Ça épuise C'est pour ça par rapport Au milieu administratif Qui est l'état d'aujourd'hui en France C'est pour ça qu'on fait la révolution On veut vraiment épurer tout ça On a beaucoup de personnes Qui soutiennent On est une avocate en or Et c'est pour ça Qu'on peut bien sûr Pour suivre toutes ces personnes là Et quand je dis Qu'en tant que citoyen français C'est vraiment On a le devoir Lorsqu'on est attaché Dans notre plus profond C'est à dire notre citoyenneté Notre humanité On a le devoir de se prononcer En utilisant les textes de loi Tout simplement Merci Adama Traoré En tout cas d'être venu La révolution est en marche On peut la retrouver évidemment Sur les réseaux sociaux Facebook notamment Vous êtes très présent Cher Adama Donc candidat On l'a bien compris A la mairie de l'année Peut-être que tu reviendras C'est une certitude On va tout donner Pendant la campagne Cher Adama Avec plaisir Merci Christophe Pour l'invitation Je t'ai harcelé Et merci beaucoup Oui c'est vrai que tu m'as harcelé C'est vrai que tu m'as harcelé Il y en a qui reconnaissent Non non mais Adama il me dit Ouais je vais à droit de réponse Mais à droit de réponse Par rapport à quoi mon frère Je l'ai harcelé Bon courage Ça m'a fait du bien Merci à vous Merci aux auditeurs Merci à vous tous Et merci pour l'accueil A très bientôt Désolé si je dis quelque chose Qu'a baissé Désolé au cas où Moi je sais des fois J'ai un franc parlé C'est jamais Bon c'est bien C'est bien de le rappeler Merci Adama A bientôt Bon courage Voilà Bon pour cette affaire En tout cas c'est Si important de l'entendre Parce que c'est vrai Qu'on a beaucoup parlé de lui Dans la presse Dans les médias Sans l'avoir écouté finalement Donc c'était quand même Important qu'il puisse s'exprimer Et nous donner sa vision Mehdi t'es où ? Bon Mehdi je sais pas Ce qu'il se passe Il y a eu des strolls Dans les lignes Je sais pas ce qu'il se passe Allez on passe au zapping Les amis c'est parti Si on prend 100 millions D'Africains D'un remplacement de population Bon bah voilà Parce que les mots Bon boulard D'accord c'est délire Maintenant moi très franchement Je vois un barbu en djelabar La rémigration C'est le départ des immigrés Réellement le déradicaliser Est-ce que c'est possible ? Vous donnez une bonne dose de cheval Votre panne Votre calme Mais que je me sors de rien Si la connerie se mesurait Il servait à de mettre les talons Alors pour commencer ce zapping Messieurs Gamalabina Monsieur Rudi Kasi Et bien Tiens Les amis musulmans De Alain Finkielkraut La question lui a été posée Sur Sud Radio En a-t-il ? Qui sont-ils ? Alain Finkielkraut Est-ce que vous avez vous Des amis musulmans ? Est-ce que vous en parlez avec eux ? Oui bien sûr Oui Bien sûr Je connais bien par exemple Zineb El Razoui Et elle Elle est très très opposée Évidemment Au port du voile Lorsqu'on est athée comme moi On est plus qu'offensé Par les propos tenus Dans la religion Les amis musulmans De Finkielkraut Sont athée Vous l'avez compris Entendu Voilà Mais il fait dans l'humour Il a racialisé le musulman Arabe donc musulman Oui voilà Donc ça c'était sorcer de ratio Rudi Ça fait rire quand même Ouais Non mais après C'est toujours symptomatique D'une certaine partie On va dire De la population Qui est un petit peu Dans l'entre-soi Et qui ne voit en fait L'altérité qu'au travers De leur réflexion Et de leur esprit Mais pas assez Au travers des vrais contacts Je ne sais pas si Mehdi Profite du zapping S'il nous écoute Nous entend Mehdi Bon Il ne nous entend pas Visiblement Alors on poursuit On parle évidemment Beaucoup Depuis Depuis la semaine dernière Depuis même Il y a 15 jours De l'interdiction Du voile Lors des sorties scolaires Et bien L'idée émerge Messieurs En politique Puisqu'on va proposer Au niveau du Sénat Des choses Visiblement Pesant référence D'ailleurs à un sondage Les français Sachez-le Ils sont favorables A l'interdiction du voile Lors des sorties scolaires Faut-il interdire Le port du voile Pour les sorties scolaires Selon un sondage Du journal du dimanche Trois français sur quatre Sont pour l'interdiction Du port de signes religieux Aux parents d'élèves En sortie scolaire Demain Les sénateurs Vont examiner la question Car si la loi de 2004 Interdit les signes religieux Ostensibles à l'école publique Un flou juridique demeure Donc Modifions le code de l'éducation Qui précise bien Que le temps scolaire Il est bien de 8h30 En gros à 16h30 Et que Y compris Les sorties Qui font partie intégrante D'un projet pédagogique Sont des temps Où la laïcité s'applique Et une fois que la loi sera claire Elle sera appliquée De la même manière Pour tout le monde Des sénateurs de gauche Dénoncent un texte De provocation En 2013 Le conseil d'état Avait tranché sur cette question Estimant que Les mères voilées Ne sont pas soumises Aux exigences De neutralité religieuse Voilà alors L'idée est mère Attention messieurs Moi j'ai envie de dire Et vous vous rappelez Ce que nous disait Rachid Adati La semaine dernière 2004 La voie sur le voile Elle est passée Personne en face Pour se mobiliser 2010 sur le burqa C'est passé aussi Quand vous voyez Que 1 million de personnes Sont sorties dans les rues Pour le mariage Pour dénoncer Le mariage pour tous C'est passé Donc peut-être Que là il y a quand même Des choses A entendre A comprendre Et d'où Notre question posée Tout à l'heure Par rapport au rassemblement A changer de tactique Messieurs Là Aujourd'hui D'après ce qu'on est en train De nous faire comprendre C'est qu'une loi Va passer Sur le fait D'interdire Des signes religieux Lors des sorties scolaires En plus Quand on y ajoute Un sondage Qui sont favorables A la politique Parce que 3 français Sur 4 Il est favorable D'une manière Ou d'une autre D'une manière Ou d'une autre Ca passera à Gamal On est en train De préparer Les sondages On est en train De préparer Exactement Moi je suis catégorique Sur un point A l'époque Quand Mitterrand Sur l'initiative De Banater On veut faire interdire La peine de mort Alors qu'il y a encore Une affaire De meurtre d'enfant La France S'est massivement opposée A l'interdiction Voilà C'est clair La sauvagerie était autorisée On avait le droit De tuer des gens Parce qu'il nous sortait Le coup de l'enfant Assassiné par un criminel Donc le problème C'est pas Depuis quand l'opinion Est suffisamment éclairée Après avoir été manipulée Par les médias De façon obsessionnelle Peut-elle aujourd'hui trancher Alors qu'on est que Dans un terrain d'émotion Et je considère Qu'effectivement Dans un pays Où on refuse Que l'initiative Du peuple Puisse obtenir Un RIC Par exemple C'est quand même extraordinaire C'est-à-dire qu'il y a vraiment Une toute puissance de l'Etat Dans un pays Où le président Est président absolu Pendant 5 ans Puisque le parlement Maintenant Coïncide avec sa présidence Il faut se poser la question De savoir ce que vaut La démocratie française Et on est très très loin D'un système démocratique Ouvert ou éclairé Malheureusement Alors si en plus Il faut écouter les beaufs Du comptoir nous expliquer Qu'ils veulent plus entendre Par les voiles Finalement en France Ça finit par la France L'accompagnement C'est inquiétant Mais après Le fait par exemple Que cette loi passe Cette loi en fait Elle est contraignante Parce que quelque part Elle est presque en fait Liberticide Dans le sens où La laïcité garantit L'exercice du culte Et si je prends par exemple L'article Je crois que c'est l'article 10 De la déclaration universelle Des droits de l'homme Qui dit en fait Que la laïcité Enfin en tout cas Qu'elle doit garantir La liberté de culte Tant qu'elle ne trouble pas L'ordre public A priori Un voile ne trouble pas L'ordre public Mais ce qui est dommageable Derrière C'est donc de voir en fait La liberté décrétisée Par la déclaration Des droits de l'homme Être battue en brèche Par un objectif Par un objectif politique Maintenant Est-ce qu'il ne faut pas Accepter en fait Quelque part Cette blessure Pour pouvoir mieux repartir Sachant que la loi Va quand même passer Et bien entendu Une loi après l'autre On recule toujours Un petit peu plus Dans les droits Éventuellement Mais peut-être Qu'il faut accepter Que celle-ci passe Pour qu'il y ait Une meilleure mobilisation Derrière Peu importe les canaux Politiques Associatifs Etc Pour amener en fait Un vrai débat Sur la question De l'islam J'aimerais parler d'un truc Justement Parce que là Il faut être très clair Pardon J'ai une information Très importante Je l'évoque Au conditionnel Par rapport À l'attaque De la mosquée De Bayonne Cet après-midi Qui a fait deux Blessés Tire à l'arme à feu Il s'agirait D'un homme âgé De 84 ans Qui est un ex-candidat Front National Dans les Landes 84 ans Et quand ça nous donne Raison le bonhomme Donc Apprendre évidemment Au conditionnel Ça ce sont les informations Qui circulent C'est un gars Qui a fait la guerre d'Algérie C'est un peu précieux Il a reçu En tout cas voilà Donc quand on nous dit Qu'effectivement Le Front National Est un parti Comme les autres Il faut juste arrêter De prendre les gens Pour des cons Ce qui est fou C'est que c'est le Front National Qui a mis sur l'âme Sur les médias Enfin sur la scène médiatique Est-ce qu'on parle d'un attentat Est-ce qu'on va parler D'un attentat C'est un attentat C'est un attentat C'est un attentat Bon Bayonne 84 ans L'Algérie c'est bon La combinaison est faite Il faut être très clair Il y a des gens qui oublient Ce qu'est le Front National Parce que j'en ai marre D'entendre dire C'est un parti comme les autres Ou c'est pas un parti raciste Le Front National Parce que c'est un petit rappel historique C'est fondé 10 ans après la perte de l'Algérie En 62 Le Pen en 72 Avec son cache-œil C'est l'ancienne L'Algérie française C'est pas seulement Des pétainistes C'est des anciens nazis Bref Et 10 ans après la perte de l'Algérie Le Pen fait un front national Par réaction au Front de Libération Nationale Vous apprécierez le jeu Bien sûr Évidemment pour dire On doit se débarrasser Nos arabes de France Puisqu'ils ont débarrassé Les français d'Algérie Et aujourd'hui Quand on dit Qu'il y a un homme de 84 ans Qui va cartonner à Bayonne Une mosquée Évidemment Il ne lui va pas avoir de mosquée Il voit des arabes concentrés Donc à partir de là On se doute bien Que l'idéologie Qu'il va défendre Est celle d'un frontiste Pur et dur Et évidemment C'est un attentat terroriste Bon alors on enchaîne Avec dans le zapping aussi Messieurs Beaucoup plus léger Cette fois-ci C'est Patrice Laffont Vous connaissez l'animateur télé Qui règle ses comptes Avec Michel Sardou C'était chez Hanouna Écoutez Michel Sardou Un mauvais souvenir Un mauvais souvenir Il y a eu quoi avec Michel Sardou ? Ah mais il a fait les chansons Je connais très bien J'ai écrit toutes ses premières chansons C'est vrai ? Bien sûr Les paroles Et puis un jour On s'est retrouvé dans un Qui s'appelait Les Olympians De Europe du Miroir A l'époque Vous n'avez pas connu Vous êtes trop jeune 78 Comme ta gueule Plein d'artistes étaient là Il y avait tout le chauvice français Je ne l'avais pas vu depuis 4-5 ans C'était un mec que j'adorais Et je le vois Au bout d'une grande salle Comme ça Je me précipite sur lui Pour lui faire la bise Et tellement content de le retrouver Il me met la main comme ça Il me fait J'essaye de l'embrasser Il me dit Tu es gentil Pas devant tout le monde Voilà Au moins c'est fait C'est dit Voilà pour la petite histoire Pour Patrice Lafon Tiens Michel Sardou Il vieillit très mal Michel Sardou A propos du vote Est-ce qu'il vote ? Est-ce qu'il se sent mobilisé ? Écoutez sa réponse Moi je vote pour personne Sauf pour la mère de mon village On est 200 votants On ne peut pas dire Que je vais modifier la France Mais elle est très sympa Elle n'a pas de pognon Elle fait ce qu'elle peut Au moins elle nous dit Qu'elle fait ce qu'elle peut Et pour le reste Vous ne votez plus ? Hein ? Pour le reste vous ne votez plus ? Ah plus tout Mais je m'en fous Mais ça c'est pas très courageux Quand même Mais comment c'est pas courageux Ça veut dire que je m'en fous Je suis un révolutionnaire Je les emmerde Je donne plus rien Ni un blanc Ni un bleu Ni un rouge Ni un vert Rien Voilà il donne plus rien Michel Sardou Ça y est c'est fini Gamal Bon Michel Sardou N'a pas mal vieilli Il était déjà un mauvais jeune Donc je vais dire A l'époque c'était comme Un gros facho Je me rappelle Sur son des colonies Il était pour la peine de mort D'ailleurs je viens d'en parler A l'instant Donc Michel Sardou Est resté fidèle à son idéologie Un bon réactionnaire de base Dès la jeunesse Alors politiquement parlant François Bayrou Qui n'a pas pris la parole Depuis longtemps quand même S'est exprimé sur la laïcité Et pour lui Il dénonce que le fait Que la laïcité Ne soit utilisée Non pas pour vivre ensemble Mais pour vivre les uns Contre les autres C'est la version de François Bayrou C'est la définition même De la laïcité Qui est mal perçue Qu'est-ce que c'est la laïcité ? Vous savez c'est moi Qui interdit le voile Dans les écoles Comme ministre de l'éducation nationale Par la circulaire En 1994 En 1994 Qui avait fait à l'époque du bruit Pourquoi ? Parce que l'école C'est le lieu où on doit Tous former un pays Une nation Se souder Ne pas avoir des règles Pour les uns Et des règles pour les autres C'est ça l'école C'est le lieu C'est le creuset Où le pays se forme Mais on perd de vue Quelque chose de tout à fait essentiel La laïcité C'est la règle Pour qu'on puisse vivre ensemble C'est la règle Pour qu'on se respecte Dans nos différences Et pour que triomphe Le plus important Qui est la compréhension mutuelle Or On s'aperçoit que Assez souvent La laïcité est utilisée Non pas pour vivre ensemble Mais pour vivre les uns Contre les autres Donc est-ce qu'il faut la redéfinir De manière à être Effectivement plus efficace Pour allumer des procès Des uns contre les autres Là vous parlez de Marine Le Pen Non Non je Vous voyez bien Qu'il y a des forces Partout dans la société Qui vont dans ce sens là François Bayrou Est-ce qu'il a raison ? Il a raison Bien sûr il a raison Mais non après Il y a la laïcité Qui est instrumentalisée Déjà Par rapport Si on prend Le rassemblement national Donc à des fins Plutôt discriminantes En réalité Et qui désigne Plus en fait Une population Qu'une religion Voir même les deux En réalité Il y a un autre type De laïcité Enfin Des Dévoués Ou désavoués Si on prend l'origine Même du terme Politique Qui disait que la laïcité C'était nos religions Avec l'objectif D'atténuer Tous signes distinctifs Religieux Et en prenant Même les chrétiens En cible Sur cet aspect là Gamal en amont Vite fait Parce qu'on arrive Au niveau de la pub Moi je suis contre La laïcité Je l'ai déjà dit Mais par contre C'est pour les droits Non mais je dis Je suis pour les droits De l'homme français La déclaration universelle Qui à mon sens Chapeau de tout le reste Un auditeur me dit T'as été dur Avec Michel Sardou Puisqu'il s'est prononcé Pour le port du voile Il a dit Ils sont fous de tout Maintenant C'est le problème C'est qui c'est qu'euse Ils sont pas éperdus C'est tout D'accord Dans un instant le quiz Gamal Abina Rudy Kuzi Rudy Kuzi Pardon Sur France Maghreb 2 Restez bien avec nous C'est lundi Le temps que la machine Se mette en route Et on est de retour Très vite sur France Maghreb 2 A tout de suite Merci d'être avec nous Le grand forum Avec aujourd'hui Gamal Abina Co-fondateur des droits Civiques Le MDC Et monsieur Rudy Kuzi Qui lui du côté Des forces républicaines Vice-président Des forces républicaines Voilà Tu as vu je me suis pas trompé J'arrive à la fin de l'émission Pour voir juste Je rappelle demain L'émission spéciale Avec Bernadette Sauvager Journaliste Libération Auteur du livre L'affaire Ramadan Demain Avec à mes côtés Tarek Mami Audrey Pronosti Et Céline Bory Pour l'interroger Bernadette Sauvager Mercredi on va un peu rire Parce que ça fait du bien Avec Ourya Les yeux verts Vous connaissez Ourya Les yeux verts Bien sûr Numeriste qui cartonne Vraiment en ce moment Sur les réseaux Ce sera notre invité Ce mercredi Voilà Bon alors Nous avons un petit quiz A faire ensemble Messieurs Puisque maintenant C'est le moment Tant attendu Par Abdel Stabitash Le plus centriste Des chroniqueurs Qui attend avec impatience J'ai gagné qu'une seule fois De savoir si il va être rattrapé Dans son invasibilité Pour l'heure Avec donc Je rappelle les règles Mes questions qui ont toutes Un rapport avec La date d'aujourd'hui Nous sommes longs Le 28 octobre Jusque là tout va bien Attention il est important Et je le rappelle De bien attendre La fin de mes questions Avant de répondre Aux questions On est d'accord là aussi C'est pas Gamal Absolument Absolument Bon alors on y va C'est parti Je vous souhaite bonne chance Messieurs Première question Bon elle est toute simple Mais il faut juste Attendre la fin de la question Pour y répondre Inauguration d'une statue En 1886 A New York La liberté La liberté La liberté Éclare en le monde Pour être précis Qui est l'oeuvre D'un sculpteur français Bartoldi Non non C'est un italien D'origine Bartoldi Et il a travaillé Avec Gustave Eiffel Pour l'amature C'est un travail magnifique Mais c'est le taf De Gustave Eiffel Non c'est les deux Bartoldi et Eiffel Les deux Moi j'ai marqué Sur mon papier Sculpteur Oeuvre d'un sculpteur français Monsieur Oui d'origine italienne Pas de problème Comme Eiffel D'origine allemande Bon très bien Première bon point Mais t'as pas attendu La fin de la question Si 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 J'étais carré Alors Deuxième question Attention Il faut bien attendre La fin de la question Effectivement Audi Quasi A absolument raison Quel ministre De la jeunesse Et des sports Est élu Secrétaire nationale Du parti communiste En 2001 Revers rue Non 2001 Oui Secrétaire nationale Du parti communiste Elle est élu Ah oui C'est Marie-Georges Buffet Marie-Georges Buffet Deuxième bon point J'aurais mis plus de ton point Eh oui Marie-Georges Buffet Troisième question 2-0 pour Abina Je cherche Un général français Commandant la dixième division Parachutiste Pendant la bataille d'Alger En 54 Mort en 2002 Leclerc ? Non 54 c'est C'est Bijard Non Alors C'est Osares ? Non plus En 2002 ? Oui Mort en 2002 Un général Ah oui c'est Salon Ou alors Il y a Salon Il y a Tu vas tous les faire Moi je ne l'ai pas Ça va arriver Salon et Commandant la dixième division Parachutiste Pendant la bataille d'Alger En 54 En 54 ? Oui Mort en 2002 De qui s'agit-il ? Il était commandant à l'époque Oui absolument A l'époque Ah il était commandant ? Oui Non fais pas mine De ne pas avoir compris ma question Mort en 2002 Bon tu n'as pas mal à l'Augacha ? Non je n'aime pas mal à l'Augacha Bah dépêche-toi On n'a pas toute la journée non plus Non mais Salon c'est des vieux Oui bah c'est ça C'est le carteron Oui c'est le carteron de Général Je donne la réponse C'est pas de Gaulle Jacques Massu Ah Massu Oh la la j'ai ronde Voilà Comment t'as pu passer à travers de ça mon cher Le coup de Massu Le coup de Massu Exactement Toujours de zéro Attention la quatrième question La voici la voilà Je cherche un journaliste Mais aussi animateur de radio De téléfigure emblématique De l'émission nulle part ailleurs Mort en 2018 Euh oui c'est euh C'est ça Oui c'est le mec avec les gros cheveux C'est un breton Euh ça va en revenir Oh la la je suis fatigué aujourd'hui Philippe de son prénom Gilles Dass Un bon breton Ouais exactement Attention Dernière question Quoique peut-être une avant-d'ailleurs Je cherche un humoriste français Créateur des Restos du Coeur Né en 44 Coluche Coluche Michel Coluche Michel Coluche Michel Coluche Est une bonne réponse Ça nous fait 1 2 3 4 0 Allez une petite dernière pour la route Ouais Allez on va voir si vous la trouvez celle-là Je cherche cette fois-ci Un chanteur italien Né en 1963 Allez chanteur italien 63 63 ? Oui Comment ? Papa Routi Non non Papa Routi Français tu veux dire italien Non italien j'ai dit Pas français Chanteur italien Italien c'est en 63 Oui C'est una storia portante Quand il s'appelle C'est Tu vas me dire son nom C'est un chanteur millinette Alors alors ? Alors ça va revenir Pabocili C'est quoi il s'appelle déjà celui-là ? Celui qui chante Una storia portante Ah j'ai plus son nom C'est relou Ah mince Tu as le prénom je l'ai mais bon Eros Ramazzotti Eh oui Eh oui Bon Ça nous fait une belle victoire De monsieur Gamalabina 5-0 4-4 Tu es que 4 points Comment ça 4 ? Mais j'ai pas eu Ramazzotti Ah oui c'est vrai 4-0 exactement Or l'honnêteté de Gamalabina Bravo We are the champions Bravo Il est gentil on va dire Bon Rudy Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Moi je suis un peu fatigué peut-être Je sais pas C'est la fatigue Non moi je suis encore en train de réfléchir Sur le thème du débat d'aujourd'hui Tu vois Ah oui t'es resté bloqué T'es resté bloqué J'ai pas le temps de jouer là J'ai pas le temps de jouer Je suis en réflexion Oui d'accord J'ai bien compris Mon cher Rudy Bon et bien messieurs Merci beaucoup en tout cas Pour votre participation Ce fut riche Encore une fois ça a passé très très vite On a perdu notre avis C'est très animé aussi Ah oui comme d'habitude Il y a eu du rythme Il y a eu du rythme Et c'est le grand forum Qu'est-ce que tu veux que je te dise Rendez-vous demain donc avec Bernadette Sauvager Journaliste Auteur du livre L'Affaire Ramadan Mercredi avec Auria Les yeux verts Tu repasses crois Rudy Mercredi ? C'est ça Il y aura Bourriaki Il y aura Bourriaki Il y aura Paysa Ben Mohamed Et voilà Restez bien avec nous Donc mercredi Puis jeudi Il y aura de l'ambiance Il y aura de l'ambiance évidemment Parce que là on va un peu se détendre Parce qu'il y en a marre Bourriaki c'est un comique Paysa Ben Mohamed elle aime humour Ça va Oui Auria Les yeux verts Bon bah c'est son métier Voilà Quant à Rudy On lui fait confiance Pour balancer 2-3 vannes Il va essayer de l'être Le plus sérieux de l'équipe Rudy quasi Mercredi c'est ça ? Je ne suis pas toujours Le plus sérieux du groupe Mais Ouais non On va découvrir Je vais être exigeant Avec Alain sur l'humour Attention Ah oui Ah oui Ça va être chaud Moi j'aime bien Absolument à découvrir Si vous ne la connaissez pas Auria Les yeux verts Vraiment très sympa Dans un instant L'Ami Medjahed Qui va vous reprendre la relève Avec ses auditeurs Qu'il apprécie beaucoup Il aime beaucoup les auditeurs Ah oui il kiffe les auditeurs Surtout Mohamed Surtout Mohamed Ah d'accord Il y a des dossiers Et évidemment Vous allez pouvoir jouer Avec lui dans un instant Sur France Magrèbe 2 Pour gagner des cadeaux Juste après le journal Puisqu'il est dans Quelques poignées de secondes 18h Et je rappelle évidemment Que vous pouvez nous suivre Sur les réseaux sociaux Facebook France Magrèbe 2 Twitter Le Grand Forme FM2 La page Christophe Le Grand Forme Etc Merci d'écouter France Magrèbe 2 Il est pile 18h Et c'est la première fois De ma vie Que j'arrive à rendre L'antenne à l'heure pile Le journal De Sophie Tarrance Bonsoir Sophie Bonjour à tous La pratique de l'islam Au coeur de la rencontre Entre Emmanuel Macron Et le conseil français Du culte musulman Aujourd'hui Alors que le chef de l'état Doit bientôt présenter Des mesures Contre le communautarisme C'est un feuilleton Qui ne cesse de s'étendre Celui du Brexit Un nouveau report Vient d'être accordé Au Royaume-Uni Le dernier en théorie Le divorce aura lieu Le 31 janvier Au plus tard Et puis après la mort Du chef de Daesh Abu Bakr al-Baghdadi Quelles conséquences Sur le terrain Les spécialistes craignent Une montée de la violence En Syrie et en Irak Emmanuel Macron Reçoit depuis ce matin Les représentants du CFCM Le conseil français Du culte musulman Objectif selon Le président de la république Voir comment les français De confession musulmane Peuvent vivre leur religion Tout en respectant Les lois de la république En pleine polémique Autour du voile Emmanuel Macron reste Pour le moment très prudent Sur la question de la laïcité Mathieu Bellissario Oui c'est assumé Je ne veux pas céder A la précipitation Voilà ce qu'affirme Le chef de l'état Qui ne veut pas Selon ses mots Participer à une espèce De confusion collective Entre laïcité Lutte contre le communautarisme Et islam La récente polémique Autour du voile Cette accompagnatrice scolaire Prise à partie par un élu Du rassemblement national L'a pourtant obligé A sortir de sa réserve Emmanuel Macron Affirmant que le port du foulard Dans l'espace public N'était pas son affaire Des propos qui n'ont pas manqué De faire réagir A droite comme à gauche Jusque dans les rangs De la majorité Le sujet on le sait Est évidemment très sensible Voilà pourquoi Le président de la république Doit s'en emparer Il devrait s'exprimer publiquement Sur ces questions Dans les prochaines semaines Des mesures sont attendues Également dans l'actualité La galère pour les voyageurs De la SNCF De l'axe atlantique Depuis ce matin Seuls 3 TGV sur 10 Circulent aujourd'hui Au départ et à l'arrivée De la gare Montparnasse Les liaisons vers Nantes Bordeaux et Rennes Sont particulièrement affectés 200 cheminots chargés De la maintenance des TGV Sont en grève jusqu'à jeudi Au coeur de la contestation La fin d'un accord Sur des jours de repos supplémentaires Et autre mobilisation A la SNCF Celle prévue le 5 décembre Point de départ D'une grève illimitée Des cheminots Et des agents RATP Pour protester Contre la réforme des retraites Emmanuel Macron a prévenu Dans un entretien diffusé ce matin Il ne fera preuve D'aucune forme de faiblesse Le président appelle Les grévistes A ne pas bloquer Des familles ou des travailleurs Patrick Balkany espère une issue positive La justice se penche aujourd'hui Sur la demande de remise en liberté Du maire de Levallois-Péret Condamné à 4 ans de prison Pour fraude fiscale Cela fait désormais plus d'un mois Que Patrick Balkany est derrière les barreaux L'Union Européenne accueille aujourd'hui Une femme à la tête de sa banque centrale Christine Lagarde L'ancienne patronne du FMI Prend aujourd'hui ses fonctions Une première Une femme à ce poste Une cérémonie de passation Est prévue à Francfort Avec l'italien Mario Draghi Le feuilleton dure depuis 3 ans Mais l'épilogue semble proche L'Union Européenne vient de donner son feu vert Et accorde un nouveau report du Brexit Au 31 janvier prochain Brexit prévu initialement ce jeudi Le 31 octobre Emmanuel Macron aura finalement donné son accord Après s'être montré frileux Quant à un nouveau report Mais les 27 semblent vouloir en finir Manon Bacourt Oui, ils ont décidé de ne pas attendre la décision des députés britanniques Ils doivent se prononcer cet après-midi Sur la tenue d'élections législatives Anticipées le 12 décembre Un scrutin souhaité par Boris Johnson Alors, la date du 31 janvier reste flexible Il s'agit surtout d'éviter un no-deal Et laisse donc au Royaume-Uni La possibilité de sortir de l'UE Au 30 novembre Au 31 décembre Si l'accord de sortie est ratifié Evidemment Ce texte de report est accompagné D'une déclaration politique de l'UE Qui exclut toute renégociation de l'accord L'UE qui ne relâche donc pas la pression Et demande la nomination d'un commissaire européen britannique Je vous rappelle que le Brexit devait intervenir le 29 mars dernier Et qu'il a déjà été repoussé à deux reprises Christophe Castaner appelle à une extrême vigilance Après la mort du chef de Daesh Abu Bakr al-Baghdadi Le ministre de l'Intérieur craint une possible intensification De la propagande djihadiste Et des actes de vengeance à l'occasion d'événements publics Une mort d'Al-Baghdadi Qui pourrait également provoquer un regain de violence en Syrie et en Irak Selon Alain Rodier, directeur de recherche Auprès du Centre français de recherche sur le renseignement Le moment important c'est quand Daesh va reconnaître le martyr de son leader Tant que Daesh ne l'a pas fait On peut considérer qu'il n'est pas mort Mais du moment où son martyr est annoncé Il y aura bien sûr des appels à la vengeance un petit peu partout Et certainement qu'un certain nombre de kamikazes Se lanceront pour venger le Cali Et Daesh vient de perdre son porte-parole Le bras droit d'Al-Baghdadi Tué lors d'un nouveau raid américain Du sport pour finir avec du tennis Et Roger Federer qui renonce au Masters de Paris cette semaine Le Suisse dit vouloir se ménager au lendemain de son titre à balle Roger Federer se dit désolé pour ses fans français Qu'il retrouvera l'année prochaine pour Roland-Garros Le Masters de Paris commence aujourd'hui à Bercy Et puis autre champion Tiger Woods Le golfeur américain vient de remporter au Japon son 82e titre sur le circuit Il égale ainsi un record vieux de 54 ans Détenu par un autre américain Sam Sneed France Maghreb 2 Service, info, musique, divertissement France Maghreb 2